Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine c'est Sophie que je remercie pour cette recette de salade de courgettes crues en spaghettis qui nous vient droit d'Italie. En fait c'est une recette que j'adore parce qu'elle est fraîche, elle est simple, elle est rapide à faire. C'est tout ce que j'aime partager avec vous donc merci encore Sophie. Et vous allez voir en plus pour la liste des ingrédients pour aller faire les courses c'est d'une simplicité. Vous avez juste à acheter de belles courgettes fraîchement cueillies bien croquantes et puis normalement le reste plus ou moins vous l'avez à la maison. Du citron, du sel, du poivre du moulin, de l'huile d'olive, de l'ail, du parmesan et des câpres et si vous avez un peu de persil aussi au réfrigérateur on en mettra un peu. Alors c'est très simple vous allez cette recette faire directement la sauce dans le saladier prenez-la un petit peu évasée. Vous versez le jus du demi citron et tout de suite moi j'aime bien mettre le sel parce que le sel se dissout bien dans le jus de citron. Ensuite je rajoute le poivre du moulin, de l'huile d'olive, avant l'huile pardon j'oublie une gousse d'ail pressée, l'huile d'olive, vous mélangez tout ça et ça vous fait une belle base d'assaisonnement. Ensuite on va verser dans ce saladier les spaghettis de courgettes. Donc vous avez peut-être tous à la maison une technique pour préparer vos spaghettis. Il y a plusieurs robots qui existent. Vraiment je vous conseille d'acheter ce petit économe à julienne qui est très simple, qui coûte à peu près 10 euros et qui est pratique. Alors si jamais vous n'en avez pas, vous avez sûrement le même à la maison mais au lieu d'avoir des dents ici, les plats pour faire des tagliatelles, vous pouvez aussi, ça marchera pour cette salade. Donc vous détaillez vos courgettes en spaghettis jusqu'au cœur. En fait le cœur qui est normalement contient des graines va rendre un peu d'eau donc gardez le cœur pour une autre recette. Donc on verse nos spaghettis de courgettes crues, on ne va pas les cuire. Dans la sauce on mélange et puis on n'a plus qu'à rajouter les deux autres ingrédients qui vont assaisonner cette salade. D'une part les câpres donc émincés grossièrement et le parmesan râpé. Donc respectez bien les quantités de ces deux ingrédients que je vous ai mis dans la liste parce qu'en fait ils s'équilibrent bien. Les câpres vont donner ce côté un peu aigre doux, ça va donner du peps et le parmesan va enrober, va adoucir cette salade et les deux mélangés c'est vraiment un super équilibre. Vous terminez avec peut-être si vous aimez un petit peu de persil mais hachez très très finement et vous pouvez déguster ça tout de suite ou garder cette salade au frais. Je vous assure c'est vraiment l'idéal pour les grosses chaleurs qu'on a en ce moment dans le sud. Alors bon appétit !